Au moment où le Gabon attend le dénouement de la crise post-électorale à la suite des recours de l'opposition, les appels à la paix et à l'égalité se multiplient tant sur le plan national qu'international. L'Organisation nationale du Haut Conseil des Acteurs Non-Étatiques condamne toutes les formes de violences que le pays a connues après l'annonce des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 27 août 2016. Nous nous associons au message de paix de sa sainteté, le pape François, lancé le dimanche 11 septembre lors de sa traditionnelle messe de Rome qui mobilise l'humanité tout entière à prier pour la paix au Gabon. Et nous invitons tous les comités religieuses à prier. Nous invitons toutes les parties à rejeter toutes les formes de violences au profit du bien commun. Le Gabon, depuis la campagne présidentielle, est au lendemain de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Notre pays est emprunt ces derniers jours à des violences tant verbales que physiques. Depuis les violences post-électorales qui ont suivi l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, les positions semblent être figées entre les deux camps. Le Haut Conseil des Acteurs Non-Étatiques interpelle les deux principaux protagonistes que sont le président sortant Ali Bongo Ndimba et le candidat Jean Ping à plus de responsabilités. A vous, très chers prétendants au fauteuil présidentiel, le Gabon vous invite à plus de responsabilités. Si féliciter son adversaire politique est un acte majestueux et distingué, reconnaître sa défaite et l'accepter est tout aussi élogeux. A vous, chers collègues de la société civile, soyez exemplaires et apportez les éléments de réflexion à consolider la paix dans notre pays. En 1993 et en 2009, le pays avait déjà connu des crises post-électorales mineures, selon les spécialistes qui estiment que la crise de 2016 est la plus importante que le pays ait enregistré en 56 ans d'indépendance. En rappel, la commission électorale avait donné pour gagnant le président sortant Ali Bongo Ndimba avec 49,80% des voix, contre son principal adversaire Jean Ping qui obtient 48,23% des voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !